Hey salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui les amis pour la découverte de Silent Hill 2, le remake qui vient de sortir aujourd'hui, et on va aller découvrir ça un petit peu ensemble. C'est vrai que le jeu original était sorti sur PlayStation 1 il y a de ça, bah bien longtemps maintenant, j'ai envie de dire 20 ans, mais bon, je sais pas si c'est exactement 20 ans, mais ça doit être plus ou moins. Alors il y a un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi ne pas remasteriser tout de suite le 1 ? C'est à dire tu fais le 2 d'un coup. Là ils ont fait le 2, ils ont dit tiens on va commencer par le 2, qui le 1, bah il y a justement la mise en place de l'histoire etc. Même s'il y en a qui disent que le 2 est meilleur, bon, hé, tu commences par le 1. Voilà, 2001 donc il y a plus de 20 ans. Comme d'habitude, on va se faire une petite découverte, on va voir un petit peu ce que ça donne, et si vous voulez le let's play complet sur YouTube, n'hésitez pas à le faire savoir en dessous de la vidéo par commentaire, mettez un pouce bleu, un like, laissez un commentaire, donnez votre avis, et si je vois que derrière c'est quelque chose qui vous ferait vraiment plaisir, on mettra le let's play complet sur YouTube, on le fera sur Twitch bien sûr, mais sur YouTube peut-être, ça dépend de l'intérêt qu'on a, mais en tout cas, on se fait la découverte, Silent Hill 2 est un jeu d'horreur, est un jeu qui normalement fait peur, et de ce que j'ai pu voir des images du remaster, l'ambiance a l'air d'être là, d'être respectée. J'ai mis le son à fond, j'ai mis le fond vert, pour l'immersion totale, je suis sur PC, j'ai mis les graphis au max, c'est parti, alors, difficulté des combats, standard, casse-tête standard, ah tu peux même changer la difficulté des casse-têtes, c'est pas mal, ça fait un petit truc, mais on va laisser par défaut, voilà. On va en... Oh le son ! Oh le son ! Appuyez sur n'importe quelle touche pour jouer. Je sais pas laquelle appuyer, alors du coup j'ai peur de me tromper. Tu sais que Silent Hill, ça fait des années, des années, des années, que j'ai pas joué quoi. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. J'ai pas joué ! La musique, elle te fait déjà une putain d'ambiance, quoi. James. Donc, je crois qu'il cherche sa fille ou sa femme, non? Oh la la. Ah ouais. Ah ouais. Alors, j'avais dû faire l'original à l'époque, tu vois, mais c'est vrai que si tu compares l'original et le remaster, tu sens qu'il y a un travail qui a été fait. Et pourtant, il y avait beaucoup de scepticisme au départ. C'est bon. C'est bon. Il songe. C'est bon. C'est bon. C'est ridicule. Ça ne peut pas être vrai. C'est ce que je me dis. Il y a une sacrée ambiance, j'aime bien. C'est bon. 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 Alors, petit aparté quand même. Putain, c'est le petit ray tracing là. Ouah. L'ambiance, elle est là. J'attends la sirène. La sirène, c'est vrai que. Tu vois, c'est ce genre de jeu d'horreur avec une ambiance, tu sais, que tu dis comme. On est là, quoi. On est là. C'est bon. Petit aparté, vous ne connaissez pas trop l'univers de Silent Hill. Il y a un film qui était sorti il y a pas mal d'années maintenant, qui s'appelle Silent Hill. Ne regardez pas le 2. Regardez le 1. Silent Hill 1. Incroyable. Au moins, tu sais où se situe un petit peu l'histoire par rapport après à Silent Hill 2. Où là, il cherche sa femme qui normalement est décédée. Et du coup... Attends, mais pourquoi... Ok, donc. Allons voir à la voiture. Nous avons une map. Donc, je pense que c'est l'endroit où on se situe. Cimetière, lac de Toluca, ranch de Silent Hill. Ok. Et on peut monter dans la voiture ou... Appuyer sur la flèche du haut pour voir la map. Ok, super. Nice. Est-ce qu'on peut courir ? On peut courir. C'est bien. Oh là là... Pfff... L'ambiance, elle est... Elle est vraiment réussie. Ah ! Peut-être qu'on peut observer un peu ce qui se passe, non ? Non, pas du tout. Je crois que normalement, il y a une petite croix d'interaction, quoi. Bon, on va aller au lac de Toluca. Voilà. Alors, j'ai mis le son à fond. J'espère que c'est bon. Hop. Il y a un check dans le coin. On va descendre. Le jeu est beau, hein ? Ah ouais, ouais. Là, je suis sur PC, j'ai mis les graphismes au max, mais... Le jeu est... Et tu sais, quelque part, ça fait sourire parce que... Tu vois, j'ai connu le gaming il y a 20 ans, il y a... Il y a 30 ans. Et tu sais, je me rappelle toujours, surtout quand tu vois des remasters comme ça, de jeux qui datent d'il y a plus de 20 ans, quoi. Je me dis... Ça fait plaisir de pouvoir revivre ces moments de gaming là en... Avec des graphismes... Plus proches de la réalité qu'on a jamais eu, quoi. C'est... C'est plaisant. Ok. On est à mi-chemin. Bon, ça va, il s'essouffle pas trop. Ah. Il y a un petit kiosque. Qu'est-ce que nous avons là ? Sauvegarde. Ah. Bon, finalement, peut-être que d'avoir le jeu que en anglais, c'est peut-être bien. Sinon, je l'aurais mis en français. Mais on a vu, avec Alt-In-Down, que en français... L'adaptation était approximative. Oh putain, la vache, c'est arrivé dans le cimetière, quoi. Ah. Oh, les petites musiques. Excuse-moi. Oh, désolé. J'étais juste... Hey, c'est bon. Je n'ai pas envie de te assurer. Je suis un peu perdue. Perdue? Oui. J'en cherchais pour Silent Hill. Est-ce que c'est la façon correcte ? Ah, oui. C'est difficile de voir avec cette pluie, mais il y a juste une route, tu ne peux pas perdre. Merci. Mais... Je pense que tu dois rester loin. Cette, euh... Cette ville, il y a quelque chose de malheureux avec elle. Et ce n'est pas juste la pluie, même. Est-ce que c'est dangerous ? Peut-être. C'est un peu difficile de expliquer, mais... Je vais être en train de reprendre. Je ne suis pas menti. Non, je crois que tu es... C'est juste... Je pense que je ne s'en veux pas si c'est pas dangereux ou pas. Je vais à l'autre façon. Mais pourquoi ? J'ai cherché quelqu'un, quelqu'un très important pour moi. Me aussi. J'ai cherché ma mère, je veux dire ma mère. Il y a tellement longtemps que j'ai vu elle. Je pensais que mon père et mon frère étaient ici, mais je ne peux pas trouver eux aussi. Je suis désolée, ce n'est pas votre problème. Non, je... J'espère que vous trouverez eux. Oui, vous aussi. Bon. Ok, bon, on va traverser le cimetière de la brume. Le carré rouge, je pense que c'est la sauvegarde, ouais. Alors après, on me demande si c'est un petit peu comme dans Resident Evil. C'est un peu dans le même style, tu vois, mais je pense que là, c'est plus... C'est plus Survivor Horror quand Resident Evil, des fois, il y a un peu plus action. Mais en tout cas, la caméra, tout l'ambiance, c'est assez stylé. L'immersion est vraiment plaisante. Ce côté angoissant, plaisant. Et j'avais vu des images du jeu, tu te dis, il est vraiment bien fait. Je pense que ça va être une aventure qui va être plaisante à faire ensemble. Silent Hill Ranch. Elle est sur la map ? Ouais. Et bon, bah écoute. Et c'est bizarre, tu vois, il a rencontré la jeune fille. Moi, je lui ai demandé son nom, tu vois. J'ai dit, ah, comment tu t'appelles et tout. Tiens, on ne sait jamais des fois que tu puisses trouver des indices, quoi. Alors, je crois que l'histoire totale dure en moyenne 15 heures. Ah. Oh, la petite sirène. C'est un jeu qui est angoissant. Pas d'objet. D'accord, donc, il faut que je trouve la clé. Je pense qu'elle va peut-être être là-dedans. Alors, went to town to get the window... Ah. J'ai décidé d'aller en ville pour faire réparer la fenêtre. Le double de la clé est dans le tiroir. Bon. C'est fermé, malheureusement. Il y a peut-être une fenêtre. Auto part. Hello. Bon, en tout cas, la maniabilité est bonne. Au niveau du gameplay, c'est plaisant. Bon, la petite clé. Inventaire, personnel. Ça, c'est la photo de Marie. C'est la dame que je cherche. Oui. 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 Non, y'a rien à la. Ok. À Silent Hill, je crois que ça fait plus peur que Resident Evil, ouais. Ouais, ouais. C'est pour ça que j'aurais bien aimé qu'ils remasterent le 1 aussi. Honnêtement, j'ai plus de souvenirs. Je pense que c'est d'un point de vue personnel. J'ai plus de souvenirs du 1 que du 2. J'ai dû faire le 2 à l'époque, je pense, mais... J'ai plus vraiment de souvenirs. Le 1, ouais. Quand il ramassait dans la ville, il y avait la sirène et que l'ambiance de la ville changeait. Je pense qu'on va revoir un peu pas la même chose, mais... Il y avait un côté... Vraiment, Silent Hill, il y a un côté malsain. Tu te sens pas bien en ta peau, quoi, tu vois ? De mon souvenir. Tu te sentais pas vraiment bien en ta peau en y-join. Ouais, c'est angoissant, c'est ça. Alors... Bon, là, il n'y a rien. Bon, c'est pas un jeu au loot non plus, c'est pas... C'est pas autant qu'en présenté ville, je pense qu'il doit loot quand même des balles, des herbes vertes et tout. En tout cas, à mon souvenir, les souvenirs sont brefs. Bon, il a une bonne endurance, hein. Ah, il peut taper des petites foulées, en tout cas, tu sens l'entraînement. Ah ouais, on a déjà fait un sacré chemin. Bon, ok, on arrive à la ville. Nous avons la carte de la ville. En tout cas, une partie de la ville. Eh, on peut mettre carte suivante, ok. Nice. Welcome to Silent Hill. T'as avec la brume et tout, c'est... Bon. Est-ce qu'on peut rentrer ici ? Ouais. Madame Cassandra, un client est venu aujourd'hui et a commandé un bouquet de roses rouges et blanches. J'ai tenté de lui dire que cette attociation portait malheur, mais il n'arrivait pas à se décider. Il semblait ailleurs et regardait comme si je n'étais pas là. Puis, il est parti en disant qu'il repasserait les chercher plus tard. Je voulais vous prévenir, car je ne serai sûrement plus là quand il repassera. Ma, ma, l'histoire de zinzin, putain, je suis content de l'avoir lu. Euh... C'est quoi, ça ? On dirait du sang. Nice petite ambiance en tout cas. Et surtout avec la brume où tu ne vois rien au loin, là, c'est angoissant. Alors, on est là... Ok, bon bah écoute, on va avancer un petit peu, puis on va voir ce qu'il y a à l'intersection. Ça commence, ce n'est que le début. Je ne pense pas qu'on puisse rentrer dans tous les bats. Ouais, non. On va quand même essayer. Oh là là, ma, ma, cette ambiance. Bon bah écoute, j'imagine que... Ah, il y a un restaurant, là. Est-ce qu'on peut aller au restaurant ? Quoi ? Ah, c'est fermé ça. Est-ce qu'il update la map ou pas ? Ouais, il l'update. Ok, bon. Bon, du coup, ça laisse guère le choix. Là, on a des petites maisons. C'est fermé aussi, ici. Non, mais ouais, du coup... Ça commence. C'est parti. Oh la la, quand on arrive dans les quartiers comme ça, regardez autour de vous, vous trouvez des objets marqués d'un tissu blanc. Ce sont des points de traversée avec lesquels interagir. Ah ok. Avec des tissus blancs. J'en ai loupé un peut-être alors ? Avec les grilles comme ça dans Silent Hill, ça rappelle trop sur le 1, tu sais, quand il y avait la sirène, le truc qui basculait dans l'autre monde. T'avais même les enfants et tout, c'était angoissant de fou. Ah d'accord, c'est ça les petites raînées blanches. Ok. Ah d'accord, on va plus passer en arrière du coup. Donc là c'est quoi ? Si, on fait une petite sauvegarde mais bon. Ah. Qu'est-ce que c'est ? Une boisson revigorante. Ça se prend. Appuyez sur triangle pour utiliser une boisson. Ok. Pour l'instant ça va. C'est la crampe ! C'est la crampe ! C'est la crampe ! Je revanche ! Ok. Ok. Qu'est-ce que c'est la crampe ! Oh, fuck ! Oh ! Ah oui avec le sang au contour comme ça pour dire que t'es blessé c'est pas mal ça c'est pas mal ah ouais et ce puis en plus c'est solide en ma foi ok ouf allez on a fait notre premier monstre let's go ah ce serait bien de trouver un flingue aussi à un moment donné une petite seringue sait-on jamais sait-on jamais on peut passer par là on me dit pas où je peux passer ou pas passer moi james aaa que bueno james james Bon, on voit qu'ils étaient fans des voitures vertes et des vannes blancs, c'est un peu la mode à Silent Hill à l'époque. Ah. Bar Nellis. Il est où le bar Nellis ? Ah ok. Allons au bar ! Je pense qu'on a bien besoin de boire un petit coup. Si vous lisez ceci, fuyez. Cet endroit n'est pas ce qu'il paraît. Parfois, il suffit de regarder derrière. Il n'y a rien derrière. Oh ! Oh, c'est flippant ce truc ! Et tu vois, c'est pas vraiment des musiques, tu vois, c'est des petits sons, des ambiances, des... Et le fait du brouillard, tu vois pas grand chose, donc c'est vachement angoissant. C'est ça qui est cool, tu vois, c'est comme à l'époque sur Silent Hill, il y avait les caméras fixes qui poussaient vraiment sur l'angoisse. Les ont retiré, c'est un peu dommage. Alors... On peut pas passer par la ruelle. Il te l'indique pas pourtant. Ah, on pourrait passer par là. Oh là... Ok, un petit peu d'histoire. En mars 1965, la ville de Silent Hill a reçu la visite de l'association de recherche psychique du Maine, après une étude soigneuse. Une équipe de sorciers. De sourciers. Je vais essayer de bien lire. Une équipe de sourciers experts à l'association a conclu que la zone entourant la mine de charbon de Willstall, désormais historique, étant hautement active, est aussi expérimenté ses espoirs de recherche plus poussée et l'exploitation de la gorge. Cependant, ses espoirs n'ont pas abouti, le site ayant été déclaré réserve naturelle historique par la société historique de Silent Hill. D'autre part, les habitants étaient réticents envers ce projet, arguant que la nature des recherches de l'association... Là, c'est un peu fort, le son, non ? Hein, nos recherches... Voilà... Malheureusement, aucun représentant local n'est disponible pour commenter cette actualité. Note de l'éditeur. Au moment de la publication, il n'y a aucune preuve tangible quant à l'existence de la radiesthésie et de l'efficacité des méthodes de sourciers. Ok. Trop bien un placard de zinzin, j'ai bien fait de venir là. Voilà. Juste pour le plaisir. Ouah ! Pauvre merde va ! Pauvre merde va ! Allez, un petit coup pour la route ! Il y en a encore un ! Hello ! Aïe ! Ouah ! Allez ! Oh ouais ! Petite injection là. Il est où le bar là ? Il est où le bar ? J'ai besoin de boire un coup là. Il est à gauche. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ?! Quoi ?! Rires toi là ! Mais que fait la police ? Que fait la police ? Y'en a encore un là ? Ah ouais ! Je suis arrivé au bar de Nelly, tiens. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Il s'est mis à éclater ce truc. J'ai dû lui jeter dehors. Il a fini en lui hurlant qu'il allait tout réparer. J'ai récupéré ce que j'ai pu mais il me manque l'un des moutons. La moitié du vinyle est encore à l'intérieur mais l'autre partie a disparu. L'un des boutons. Il manque l'un des boutons. Ouais parce que le mouton je ne comprenais pas la moitié d'un mouton quoi. Je ne sais pas lire. J'apprends à lire. Je vais bientôt rentrer à l'école. Il a dû l'emporter. Quand j'y pense il a couru en direction de Groovy. Bon je devrais peut-être y aller. Comment ça va ? Il vit dans Soul Street près de la pharmacie Appartement 9. Ok. Bon. Message Nélis Barre. Il faut aller à Groovy Music. Peut-être. Ah. Non quoi c'est en mode faut que je trouve le vinyle pour mettre la musique ou ? Bon c'est vrai que dans la circonstance un vinyle cassé je pense que c'est pas mal quand même. Ah. C'est pour sauvegarder. Bon on peut aller voir à la résidence hein. Y'a des monstres un petit peu par-ci par-là mais sachant que j'ai rien pour me soigner je vais pas non plus trop... Trop prendre de risques. Là tu les vois se balader comme ça dans... Ok. On est dans la résidence. Qu'est-ce qu'ils vendent ici ça m'a l'air cher tout ça non ? Y'a c'est une petite seringue, nickel. Par les temps qui courent hein, on est jamais trop prudent. Ah. Et les clés ? La salle des clés c'est là hein. Ah. Euh... Ah y'a une autre pièce. Ok. Ça veut dire quoi que ma radio s'active comme ça là ? Appartement 5 a laissé sa clé fuite euh... Qui viendrait d'en haut ? A vérifier. Donc appartement 5. Allons voir. Donc faut que je monte les escaliers. Et c'est à gauche visiblement. Et c'est à gauche c'est à gauche là. Il n'y a rien là, c'est juste pour... Je vérifie, on sait jamais. Un petit soin, une seringue ou un truc comme ça. Ah ! Il y a quelqu'un ! On va aller sur le toit. Bon, au moins elle a attendu que j'arrive, c'est sympa. Oula ! Et puis elle est apparue et tout balayé, ma vie a commencé à retrouver un sens. Cet endroit, c'est cet endroit, je ne peux plus lutter. Je dois avoir l'esprit clair. Arrêt rapide aux Texans. Et puis on repart. Ah ! La touche bouton du JITBOX. Mais pas le mouton d'ailleurs, c'est vrai que le mouton ça n'avait pas du sens. Oh ! 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 Oh, pinaise ! Ah, stylé. Bon, bah écoute, on va passer par là. Effectivement, à sa place, généralement, tu ne mets pas ta main dedans, quoi. Ni autre chose, mais bon, c'est pas grave. Donc là, il faut que j'aille à Groovy Music. Bah, il y a le Jukebox, mais il me manque un truc, non ? Attends, je suis bon... Ouais, c'est bon. Tu sais, cette ambiance, tu sais, avec les bris de... Tu vois, comme ça, taper sur un baril... Il y a toute cette immersion qui est folle dans le jeu, quoi. Alors, on va mettre le bouton, je ne sais pas si ça fait un truc spécial. Euh... Ah, ok. Donc je trouve le vinyle d'abord je pense. Donc là je vais aller à Groovy Music chercher le vinyle. Grand Market. Ah, je t'ai déjà fait tapo mon petit pote. Là il y avait un petit restaurant asiatique. Qu'est-ce que ? Vous pouvez briser des vitres pour trouver des passages et des équipements supplémentaires. Ah. C'est pas là. C'est pas là. Elle veut quoi la crampe là ? C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. La crampe ouais c'est la référence à Belfichan. C'est pas là. Ok. Let's groove together. Alors le concierge est venu l'autre fois. Il était soué en larmes. La moitié de... Attends, je crois qu'il y a du monde. D'un disque était avec lui. Il gueulait qu'il fallait qu'on lui répare. Je voulais lui faire pour qu'il la ferme. Il a voulu prendre la colle dans le meuble. Mais le type est réalisé qu'il avait la moitié vinyle. Il l'a affilé. Il veut pas faire grand chose. Il faudrait se renseigner chez Nelly's la prochaine fois. J'ai l'impression que la radio s'active quand il y a du monde aux alentours. C'est bon. Yes, c'est bon. Ah, ils sont revenus. Bye bye ! Ok. Waouh ! Je suis un petit peu un magicien moi. Alors attends, ouais, c'est vrai qu'est-ce qu'on peut casser les vitres des voitures ? Il y a rien dedans hein. Là c'est fermé. Ah ! Qu'est-ce que ça raconte ? Les portes des ténèbres s'ouvrent sur des cauchemars. Ok. Ouais la voiture de police peut-être faudrait... Oh ! Ah, y'a un monstre dans le coin. Ah ouais c'est ça ! T'as pas honte, vraiment il est bien fait le jeu. J'ai l'impression qu'il y avait des balles là. J'ai pas de pistolet j'ai que deux balles. J'ai pas de pistolet j'ai que deux balles. C'est où déjà ? Là-haut. Attends bah on va aller voir là, ça se trouve dans le truc de police là y'a un truc. Oh ! Visiblement y'a rien là-dedans. C'est là non ? Bon, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Ok. Ah, faut mettre une pièce ! Mais j'ai pas d'argent moi. Ah. Et je pense qu'une fois que j'aurai de la... Ah, c'est pas gratuit. Faire une petite save. Donc je pense qu'une fois que j'aurai de l'argent, je vais pouvoir faire tous les trucs et j'imagine qu'il va me donner la clé quoi. Alors où je trouve des thunes ? Il y avait un trou ici et il n'est plus là. Ah ! Voyons au burger là ! Ah ! Ah ! Ok. Y'a peut-être de l'argent ici ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501